Quand on les lâche, ils avancent tous les sangs. C'est une catastrophe. On l'a retrouvé, la thérapathie comme ça. Bien sûr, la photo de Michel Indichoux, ça fait toujours un peu beaucoup d'émotion de voir sa photo parce qu'il a tellement marqué la vie du club que d'ailleurs, on ne l'a pas oublié puisque le stade s'appelle Michel Indichoux, il y a sa photo à l'entrée du vestiaire de Colombier dont il y a quand même un côté toujours je dirais mémoire et d'où on vient, il ne faut jamais oublier d'où on vient d'ailleurs. Et c'est vrai que lui, il a vraiment marqué la vie du club. Moi, je ne peux pas dire de plus, un grand monsieur, un grand bonhomme. Comme je dis toujours, un père spirituel pour nous. Je n'ai jamais signé un contrat avec lui, tu faisais tellement conscience. Ah non, c'est vrai. Je n'ai jamais de contrat, il signait pour moi. On discutait juste de la mise en place financière, puis ça roulait, pas de contrat signé. Il a toujours signé pour moi. C'était un président à l'ancien. Maintenant, peut-être qu'il aurait plus sa place dans ce système où l'économie prend le dessus un peu sur le relationnel et l'amical. Mais comme je dis, ce n'était plus qu'un père spirituel, c'était un père. C'était un père parce qu'au moment là, il voulait faire de père à personne. Il y avait toujours ce côté convivial, ce côté aussi un peu paternel. Oui, il ne rentrait jamais dans le conflit, il essayait de le tourner à la dirigeant. Il posait des questions, il connaissait déjà les réponses. Il posait quand même la question, mais la réponse, il avait déjà en tête. Donc, un grand bonhomme, un grand bonhomme. On l'a dit souvent, on rentre dans ce bureau avec nos idées, on repartait avec les siennes. Donc, il était quand même assez persuasif dans tout ce qu'il disait, dans tout ce qu'il voulait faire. Moi, quand on a été professionnel, ce qui m'avait le plus impressionné, c'est qu'il y a beaucoup présidents de notre club qui demandaient son avis à lui par rapport à leur club, comme il fallait qu'il fonctionne. Il n'était pas très demandé, mais il posait quand même des questions à Michel. Et pourtant, nous, on était quand même un peu tout neuf, on venait le monter. Et quand même, il posait des questions à Michel. Il demandait son avis à Michel, c'est un grand bonhomme, un grand monsieur. On va tourner la page parce qu'on a chien à la force. Tu reviens, tu reviens. Mais le stand-up qui s'appelait avant le stand-sellerie, il a évolué en même temps que le club. Lui, il a connu 100 tribunes, Maurice, il n'a pas de tribunes. Non mais arrête, il faut quand même que j'ai joué en 1914. Quand on est arrivé ici, il n'y avait que deux terrains. Mais il n'y avait pas de tribunes, c'était des tribunes style garage à vélo. C'est-à-dire, vous savez, le toit en tôle et un gradin posé au sol. Et moi, j'ai une photo où c'est que derrière le terrain, ici, là où on est, il y a un cheval. Donc, on était vraiment décentré, excentré de Colombier. Et après, au fur et à mesure, bien sûr, que le club progressait, bien sûr, les infrastructures ont suivi. STF, une tribune plus importante. Mais il a quand même, ce stade, il a vu passer des joueurs, des joueurs importants. Je veux dire, on a des clubs importants. On a joué au Stade Toulousain, ici, il y avait l'ancienne tribune. On a joué à Biarritz, on a joué des clubs qui ont été championnés par la suite. Donc, il a quand même, ce stade même jeune, il a une histoire quand même déjà. Il a déjà une histoire, voilà. Il y a une histoire qui n'est pas finie, bien sûr, au contraire. Le soleil brille pour tout le monde, dans les rayons, on en prend nous aussi, quoi. Et donc, voilà. On en a pris quelques-uns. On en a pris quelques-uns, c'est vrai, c'est vrai. Non, un très beau stade. Bon, après, moi, j'ai joué à Caïs et j'ai joué à Colombier, donc un très beau stade. Mais moi, ce qui me marque le plus, c'est quand on a commencé, quand on est monté de groupe A en groupe B, et que c'était que des passes debout. Il n'y avait que la petite tribune, l'ancienne tribune où vous s'étiez assis, et que des places debout. Et je me rappelle, je crois qu'on avait reçu le Racing Club de France, c'était la plus grosse... Ah oui, c'est la prochaine drive. Et les trois quarts d'explicateurs, ils étaient tous debout, quoi. Et puis, les gens, ils tapaient sur les panneaux, ils changeaient les panneaux tous les lundis, parce qu'ils cassaient tous les panneaux publicitaires. Le peu de panneaux qu'on avait publicitaires, ils tapaient tellement fort. Donc, voilà, Cellerie, il a quand même marqué, il marque toujours, il a marqué l'avis du club, ça c'est sûr. Il a une arme ? Il a une arme, c'est ça, tout à fait. On tourne ? Tu veux dire autre chose par rapport au poteau ? Non, pas au poteau, non. Tu n'as pas bougé, les essais que tu as marqués, quel coin ? Les coins, c'est marqué ? Pas beaucoup, mais quelques-uns. Je pense que c'est le vestiaire. Oui. Lui, il a connu le bloc 1 à l'entrée du stade côté droit. Moi, j'ai connu côté gauche. Mais avant, le vestiaire, personne n'y rentrait. Il n'y avait que des joueurs. Le joueur, le président et même pas le président. C'était le royaume des joueurs et de l'entraîneur et du capitaine. Après, petit à petit, c'est un peu démocratisé. C'est un lieu intime. Oui, c'était un lieu intime. Pour tous joueurs de rugby, c'est un lieu intime par rapport à tout ce qui se dit à l'intérieur, à la motivation, aux conneries qu'on peut se raconter, parce qu'on se raconte des blagues aussi. Bien sûr. Et à l'odeur. On la sent moins maintenant. C'est vrai. Sur les anciens vestiaires, on sentait le cancre. Ça sentait toutes les odeurs possibles et imaginables d'une pharmacie. Et c'est cette odeur qui nous a imprégnés. Et c'est ce qui faisait cet endroit, un lieu intime. C'est vrai. C'est vrai. Comme a dit Maurice, ça s'est démocratisé. Mais il faut que ça reste quand même un lieu intime, un lieu pour les joueurs où il y a la parole qui sort, où il y a de la motivation. Mais il faut que ça reste quand même un endroit secret par rapport aux joueurs. On se met pas à côté, on s'est mis à sa place. C'est vrai. À l'époque, on se lavait les crampons. Oui, oui. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est surtout l'odeur et l'intimité de cet endroit. C'est vrai. Les terres s'arrêtent quand même. C'est vrai. Pour jouer dans une vie quelque chose de particulier. Oui. On tourne. Allez. Ah, la Colombe. Il va en parler plus que moi. La Colombe, je peux expliquer. On avait à l'époque un groupe de joueurs qui voulaient qu'on trouve un logo qui identifie le club. Ce qu'on voulait, on ne voulait pas un oiseau qui soit posé, fatigué. Quand un oiseau vole, c'est qu'il va toujours plus loin. C'est ce qu'on voulait faire. Notre fierté après, c'est qu'au début, c'était nouveau quand même. Notre fierté, c'est qu'ils disaient, ils sont colombiens. C'est ce qu'a la Colombe là-bas. Vraiment, il y avait le côté un peu après identification qui a pris le dessus sur le côté un peu, je dirais, nouveauté. Donc voilà, on était fiers comme tout. C'est l'identité du club. C'est l'identité de l'Amérique colombier. Elle a été changée à un moment où on like. Et là, celle-là est belle. Alors, on a fini la Coupe d'Europe. Alors là, la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe, moi je pense, si on me demande qu'est-ce qui est le plus marqué, l'entrée de colombier à la Coupe d'Europe. On est rendu compte d'un club comme le colombier, qui va à Pontyprid, qui va en Munster, qui va au Pays de Galles, qui va à Richmond, qui va à Rome en Italie, qui va à Madrid en Espagne. Pour un club comme le nôtre, c'était... Et surtout, on s'est rendu compte que finalement, on parlait la même langue. Quand je ne dis pas la langue, parce que moi, on n'entraîne ni l'anglais ni rien de tout, mais la même langue sportive. Il y a eu des gens qui étaient comme nous, passionnés par leur club, passionnés par l'histoire de leur club, tout ça. Et j'ai une anecdote assez poignante à raconter. C'est que lorsque Lédydy est décédé, on recevait Richmond, et on a offert une gerbe au club de Richmond. Ils sont repartis avec à l'avion. Donc, il y avait quand même quelque part... On était adversaires, mais pas ennemie, je veux dire quoi. Donc, c'est vrai que... Moi, je trouve que la Coupe d'Europe apportait beaucoup à Colombie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'abord, au niveau télévision, on parlait de Colombie. Dans l'Europe indière, quoi. Puisque c'était télévisé. Et arrivé en finale, bon, arrivé en finale là, c'est quand même un exploit. Il y a lui qui jouait, lui, il peut en parler mieux que moi. Comme tu disais, la Coupe d'Europe, ça a fait grandir le club. Ça a fait grandir les joueurs. Ça a fait grandir même les partenaires. Et ça a fait grandir les dirigeants. Et surtout, on a pris des émotions énormes. Parce qu'on a rencontré des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés. Malheureusement, on a perdu la finale. Mais bon, c'était un contexte un peu particulier. On va dire... On jouait en Irlande contre Dustin. Mais malgré tout, ça a été de très bons souvenirs. Allez, une perdue. On passe à la seconde perdue. La finale du championnat de... C'était le top 16, pas le top 14, bien sûr. On était un grand top 16. Là aussi, c'est pareil. Colombier, à cette époque-là, marchait sur l'eau. On était vraiment au-dessus de tout. Après, on avait une finale. Pour le monde de rugby, un club comme nous qui arrivait là, c'était la porte ouverte à d'autres réussites par d'autres clubs, je veux dire. Bon, le stade français était contre nous. Mais bon, ils avaient déjà une image plus forte que la nôtre. Mais que Colombier arrive là, ça montre que si Colombier arrive, on peut y arriver nous aussi. Donc, on avait ce soutien, je dirais, populaire de tous les gens. On a reçu des mots d'encouragement de partout. Les gens, ils venaient d'un côté de Montauban, de l'Ariège, de Gert, tout ça. Ils venaient voir jouer Colombier, quoi. Du stade toulousain aussi. Oui, du stade toulousain aussi, c'est vrai. On avait un jeu tellement bien léché que ça plaise aux gens, quoi. Donc, Jean-Luc était un des principaux animateurs de ce jeu. Mais il n'y avait pas que lui, quoi. Donc, automatiquement, il y avait une telle osmose dans le jeu, dans le jeu de mouvement, qu'on avait ce côté spectaculaire qui faisait aux gens, quoi. Le Graal. Bon, qu'on n'a pas touché. Oui, c'est vrai. Le Graal pour tous joueurs de rugby, toucher le Brennus. Oui, c'est vrai qu'on a pu… Il nous manquait une marche. Mais bon, après, on a… C'est un mythe pour le joueur de rugby de toucher ce bouclier. C'est vrai. C'est vrai. Pour tous joueurs. Avec l'équipe qu'on avait, on est arrivé en finale. Malgré tout le dire qu'il pouvait dire qu'on n'y arriverait jamais. Et on a réussi. On y est arrivé une fois. On aurait aimé le gagner, le ramener. On ne l'a pas fait, mais on a vécu de belles choses. Il y en a qui donneraient 20 sélections pour tout, pour être champion de France. Je suis pareil, je donnerais 20 ou 30 sélections pour… Oui, mais t'as l'impression de 13, c'est pour ça que tu dis ça. Il t'intéresse un peu quand même. Mais ça reste quand même de super souvenirs. Bien sûr. Et là, on va rigoler. La conférence européenne, c'était ce qu'on appelait la petite coupe d'Europe. Mais bon, à l'époque, ça s'appelait la conférence européenne. Et en finale, on a carrément écrasé Agen. C'était la première année où on arrivait à ce niveau de compétition. Et qu'on remporte. Après, je répète, 99 la grande coupe d'Europe. 2000 la finale du top 16. Cette première finale qui était réussie puisqu'elle était gagnée, ça a marqué un peu les esprits aussi à Colombier. Et donc, la coupe qu'on avait gagnée, quelques… ne rigole pas toi. Quelques malins qui ont différentes conneries, qu'on a retrouvées, elle était appartie comme ça. Alors, elle a dû passer, je ne sais pas, sur un camion ou une voiture. Mais bon, c'est-à-dire qu'après, il a fallu la repayer pour qu'elle soit rendue à une taille normale, bien sûr. C'est vrai, voilà. Première participation en Coupe d'Europe. C'est vrai. Comprendre en plus. Pas dessus la tête, mais c'était un plus pour nous, pour se faire connaître. Mais c'est une super année. Après, du bout du coup d'un églage, par rapport à la coupe, que je me rappelle, bon, il le sait en plus, parce qu'il n'a pas voulu le dire, mais elle est passée sous la voiture de Jacques Brunel. La coupe. Mais c'est quand il avait dit à Jacques, mais tu la ramèneras à Michel. Nous, on n'y rien, on fait rien. Et quand il ramène ça, c'est une feuille de papier, quoi. C'est une feuille de papier. C'est une toulle. C'est encore à travers. Non, à travers, on ne le reprend du tout. Alors vraiment, je ne sais pas. Dans une super saison. Il faut dire aussi qu'à Colombier, il y avait une vraie osmose au niveau du jeu, la même compréhension du jeu, la même façon de jouer, la même façon de penser le jeu. Et après, il y avait des solistes, comme M. Sadroni, ici présent, qui lui relançait tout seul contre cinq. Mais là où on me faisait rendez-vous, je n'ai pas peur de le dire, c'est que quand il y avait un coup de pied, c'était un, deux, trois, quatre, des fois cinq rebonds avant de prendre le ballon. Alors les mecs, il s'est dit, bon, c'est une pipe, il va faire n'importe quoi. En réalité, il prend les bancs, il relançait, et il s'en sortait de Lausanne. Donc voilà. Jean-Luc s'adournait ça. Mais tu es le seul qui faisait ça quand même, parce que… Je te faisais peur. Non, je te faisais peur, c'est une catastrophe. Il va parler à un moment là, dans une heure il va parler là. Fabien Gattier, lui il a débuté à Tournefeuille, et il est venu à Colombier à 14 ans. Fabien et Jean-Luc, les deux ont été, il faut le dire, les locomotives du club pendant 10-15 ans, mais davantage. Sur la photo, il y a Fabien Gattier à Tabaco, on avait quand même des joueurs internationaux dans l'équipe quand même. Certains avaient grandi avec le club, on avait d'excellents joueurs. C'est évident, d'excellents joueurs. Mais Fabien, c'est vrai que bon, il a quand même apporté beaucoup à ce club de Colombier, il était exigeant avec lui. Mais là aussi une anecdote un peu rigolote, c'est que, à la fin d'entraînement, lorsqu'on était en phase finale, Fabien travaillait avec Culina, les passes à droite et les passes à gauche et tapait par-dessus. Et Jean-Luc est ici présent, lui, il faisait des strikes avec les joueurs, avec les dirigeants. Il prenait les ballons et les tapait dans les jambes. Ça, ça le faisait rigoler, lui. Donc, vous voyez le manque de... C'est la précision. Oui, la précision. La différence un peu fondamentale entre deux joueurs brillants, mais qui n'avaient pas du tout le même profil de préparation, on va dire. Dans le couloir des vestiaires, Fabien n'était pas comme pas possible, et Jean-Luc faisait 6 minutes avant les cigarettes pour fumer. Donc, voilà. Et puis, en parlant de Jean-Luc, on va dire une anecdote chic, celle-là et savoureuse, c'est que Jean-Luc était un dropeur énorme. C'est-à-dire que le drop, il ne savait pas ce que c'était. C'est tout ça que je contre-attaquais. En finale d'un challenge d'Espérance, qui était une petite compétition, on perdait, il récupère un ballon dans les 30-35 mètres, il a tapé un drop. Vous savez, les ballons de Baudruche, quand on les lâche, ils avont tous les sens. Mais le ballon fait pareil. Il partait comme ça, il est passé juste par-dessus la barre. On a gagné. C'est vrai, c'est vrai. Mais je veux dire, par là, on avait deux joueurs différents, mais qui ont porté énormément sur le club. C'est vrai qu'on a eu cette chance d'avoir quand même un groupe de joueurs, toujours le même. Ce n'était pas une équipe, c'était une famille. Fabien, c'est un leader, disons. Nous, on s'entendait, on se connaissait par cœur, donc je savais ce qu'il allait faire, il savait ce que j'allais faire. C'est un perfectionniste. Alors maintenant qu'il est sélectionneur, avec maintenant les nouvelles technologies de la data, tout ça, je l'appelle la NASA. Il te dit bonjour, il sait combien tu pèses, combien ta demasse graisseuse, tout ça. Et c'est peut-être grâce à lui, à l'équipe de France, que depuis quatre ans, on est revenu derrière. Il y a un tel engouement derrière cette équipe de France. C'est une année le pionnier, je crois, et j'espère qu'il a resté. Bien sûr. J'adore ces photos, parce que c'est celles qui doivent orner tous les clubs rousses, parce que c'est là où j'ai... Bon, malheureusement, celles-là, il ne doit pas rester grand monde qui sont encore en vie, mais ça permet, comme on parlait après de la Colombe, mais ces photos, c'est l'identité d'un club aussi. Et c'est eux qui ont été les pionniers un peu du club de Colombe. Ah bah oui, c'est les pionniers. C'était en 63. Avec Boris, parce qu'il est arrivé un an après, il aurait pu être sous cette photo. Ah oui, il aurait pu être. Alors, cette photo, elle est rigolote, parce qu'il n'y a que 15 joueurs, bien sûr. Parce qu'à l'époque, on jouait à 15, les remplacements ont été autorisés bien plus tard et bien plus tard. Et surtout, ce qui est maintenant, je dirais, différent de maintenant, c'est que le ballon était en cuir. Alors le ballon en cuir, quand même, on ne s'explique pas, quand il pleuvait, je ne vais pas vous dire qu'il prenait quelques kilos de plus. Ce n'est pas comme maintenant, avec le grip et tout ça. Bon, ce n'est pas facile à jouer. Les maillots avaient les lacets. Les maillots avaient les lacets, tout à fait. Et les épaulières. Et nous, on a joué souvent sur un terrain où c'est que, maintenant, M. Sadroni a son restaurant qui s'appelle le terrain de la gare. Et on tracait le terrain et on montait les poteaux. Et on se déshabillait dans les gares qui étaient désaffectées. Mais quand il n'y avait pas de douche, on portait à pied, chez les pompiers, se douchaient quand il était plein de boue. Après, ils ont aménagé... Toi, tu n'étais pas toi. Si, si. Tu n'avais pas trop plein de boue, toi. Si, si, si. Oui, c'est ça. On m'a toujours dit que tu avais toujours le maillot propre. Non, non, non. C'est-à-dire, un peu de fierté d'être reconnu comme tel. L'affinité des joueurs qui ont été choisis était un peu facile par rapport à leur identité en Le Club. Moi, j'ai commencé à 64, jusqu'à 83. Donc, Jean-Luc, lui, il n'a jamais quitté Le Club. Il a commencé à 6 ans et jusqu'à 33 ou 4 ans. 37. Ah bon. Je jouais plus les cotons. 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 Et tous les autres, c'est pareil. Que ce soit, que ce soit José José, n'en parlons pas. Même Mémén a commencé, il sortait des juniors quand il a commencé à jouer en fédéral. Donc, être ambassadeur du club pour la période choisie. Il y avait les 6 autres qui sont des joueurs de qualité, des hommes de qualité surtout parce qu'on parle des joueurs puisqu'on est aujourd'hui, mais il y a aussi des hommes. Non mais tu l'as dit, c'est beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté par rapport à la génération qu'on a vécu. C'est pas le fait d'être reconnu, mais c'est surtout le fait qu'il y a un ADN et que ceux d'ADN perdurent. C'est ça qu'il faut avoir. On a parlé de l'identité de la Colombe, c'est l'identité des générations et c'est des souvenirs qu'il faut avoir. Et c'est ce qui fait l'histoire du club. C'est cette histoire qui fait que les générations viendront et des anecdotes. et c'est ce qui fait la force d'un club. Et beaucoup de fierté en tant qu'homme pour avoir côtoyé des gens exceptionnels. C'est super, merci beaucoup. De rien. C'est nous qui vous remercions. Ça se vient de passer. Ciao.